... Participer à la vie et au devenir du quartier. Construire une ville, co-construire-la a priori. On est parti de nos envies, de ce qu'on imaginait. Imaginer un monde sur une page presque vierge. ... ... ... Cet atelier citoyen, il a été monté pour suivre la consultation qu'on organise pour choisir le prochain paysagiste urbaniste qui va travailler sur l'île de Nantes. ... ... ... ... ... ... ... On a vraiment fait en sorte qu'ils suivent tout le processus de consultation. L'objectif étant qu'ils émettent un avis collectif sur les différentes offres et qu'ils arrivent à les hiérarchiser entre elles. C'est vraiment une chance de participer à cet atelier parce que j'ai l'impression de moi aussi du coup m'inscrire dans l'histoire de l'île de Nantes en pouvant participer au futur de l'île de Nantes. J'ai toujours été de ce genre de personnes qui ont un petit peu un avis sur tout et qui aiment bien partager leur avis. Oui, donner son avis mais aussi avoir l'information, aussi sentir un peu au cœur de ce qui va se passer. Oui, d'être dans la vie de la cité et participer. Tout en étant bien conscient des limites de l'exercice, je ne représente que moi-même et je ne suis porteur que de mes désidératats. On a une vision topographique propre puisqu'on marche sur ses trottoirs, on tourne à droite ou à gauche, on voit les feux, les liaisons. On pense à des choses que les personnes qui sont exclusivement dans un bureau ne peuvent pas percevoir. C'est de pouvoir imprimer un projet, une culture, des rêves, peut-être de l'utopie mais finalement le monde est fait d'utopie qui se réalise pour certaines. On est par petits groupes, on discute entre nous, on se laisse parler, on s'écoute. Et on travaille ensemble avec des personnalités vraiment toutes différentes les unes des autres, c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai appris des choses que j'ignorais sur un domaine dont je n'ai aucune compétence. Chacun se perfectionne un petit peu dans les termes et puis d'une manière, c'est naturel en fait parce qu'on parle de cadre de vie, on parle d'ambiance. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire est-ce qu'on va faire un parc ou deux parcs, est-ce qu'on va faire des places ou des grandes artères, tout ça ce n'est pas évident de se projeter. Mais on apprend petit à petit en fait et on se prend au jeu en fait. Au départ et toujours je suis assez méfiant parce que ça pourrait être pris un peu comme un alibi, c'est-à-dire qu'on laisse le citoyen s'exprimer, il a donné son opinion et après. Sur des expériences passées, puisque j'ai déjà participé à un télé citoyen, on se rend compte que finalement pas mal d'idées émises par l'atelier citoyen ont quand même été retenues. Et puis les idées sont vraiment loin d'être bêtes en fait, ou en tout cas nos envies sont loin d'être bêtes. Donc je pense qu'ils peuvent en tenir compte. On verra. Concrètement, le dialogue citoyen, il permet des projets plus créatifs, plus innovants, plus efficaces et plus ancrés dans le quotidien des habitants. Et la deuxième chose qui pour moi est tout aussi importante, c'est que quand on crée ce genre de démarche, on recrée de l'intérêt général. Dans une société où on dit que c'est le chacun pour soi, c'est la montée de l'individualisme, que les gens ne s'intéressent plus à la chose publique, on se rend compte que quand on propose des démarches de qualité, sincères, authentiques, oui les gens viennent. C'est la preuve que cette innovation citoyenne, elle marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada